Le Tahiti des années 50, une époque où l'on pouvait encore caresser la beauté naturelle et sauvage de l'île du bout des yeux. Une période faste où les goélettes faisaient la joie des touristes et où les trucks, les bus d'antan, étaient le moyen de transport le plus utilisé. Certains se souviennent encore de ce temps-là, ce temps où l'on faisait le tour de l'île entre amis, au rythme des guitares, des ukulélés et de la bastoura. Cette tranche de l'histoire rappelle certes des souvenirs émouvants, mais elle n'occulte pas ces tragédies. Celle par exemple du truc qui sombra dans la mer à Popinon. Il n'y eut aucun survivant. Des adultes ont vu et qui le racontaient comme quelque chose de tout à fait normal. Ici, sur cette route-là, ils voyaient quelquefois un truc, un truc d'autrefois bien sûr, tout illuminé avec des personnes joyeuses, qui avaient des couronnes et qui sentaient beaux, parce qu'ils avaient même les odeurs. En plus de regarder, de voir, ils avaient les odeurs et ils avaient les sons. Les sons parce que ça chantait, ça riait et ça faisait signe aussi, ça disait bonjour. Et puis tout à coup, au bout d'un moment, le truc disparaissait. C'était un truc que l'on peut appeler un truc fantôme. Aujourd'hui, personne ne semblait en mesure de dire avec précision ce qui s'est vraiment passé le fameux soir de l'accident, ni même combien de passagers étaient dans le truc, combien de femmes, d'hommes ou d'enfants. Une chose est sûre, ces joyeux lui renfaisaient les tours de l'île et rentraient chez eux après une journée bien arrosée. On pense que les âmes qui sont mortes subitement d'un accident, sans se rendre compte qu'ils étaient en train de mourir, reviennent régulièrement à l'endroit où la vie s'est arrêtée pour elles, pour essayer de continuer de comprendre. Et ça se produit, selon certains récits, jusqu'à ce que quelqu'un leur montre qu'en définitive, qu'ils ne sont plus dans le monde des vivants, mais qu'ils doivent passer dans l'autre côté. Et quand quelqu'un les aide à prendre le passage, à franchir le passage, à ce moment-là, on ne les voit plus. Les sept puagénaires de la presqu'île qui ont vécu à cette époque ont tous entendu parler de cette histoire tragique étant en fond. Mais aujourd'hui, elles sont bien-être passées aux oubliés. Ces âmes errantes ont peut-être fini par trouver le chemin de la lumière et sont passées de l'autre côté, un lieu où leurs âmes pourront reposer en paix ad vita aeternal.